Bonjour, je vais faire un tuto sur les bendy bones parce que c'est un petit peu compliqué à bien gérer ces bendy bones alors j'ai fait une petite scène de test alors déjà je peux peut-être commencer à expliquer comment construire un rig simple avec des bendy bones donc je vais dupliquer cet objet là pour faire le test de la création du rig, supprimer les groupes et la armature voilà, donc par exemple j'ai ce cylindre à riguer donc j'ajoute ici un bone une armature avec un bone je me mets en b-bone je vais faire un déplacement donc sur Z de 2 pour qu'on soit propre à partir de là donc ça c'est je vais mettre en b-bone ce bone là je vais le subdiviser avec des segments voilà, donc c'est l'objectif d'utiliser les b-bones pour déformer le maillage bon là le cylindre est droit donc en edit mode je ne suis pas obligé de les courber je vais vous montrer un exemple ici non c'est pas le bon celui là ici je l'ai courbé en edit mode donc on voit les valeurs donc on peut courber des bendy bones en edit mode donc alors le b-bone il y a quelques paramètres à gérer donc en fait donc in c'est la base et out c'est l'extrémité donc si par exemple je me mets out y alors je vais afficher les axes parce que j'ai découvert des trucs bizarres si je dis pas de bêtises je crois que je vais me tromper quand je fais une rotation sur y out il va tourner sur l'axe x du du repère du bone donc ça je trouve ça un peu un peu bizarre quoi je vais remettre à 0 et si je tourne sur y il va tourner sur z donc voilà à ce niveau là moi je trouve que c'est pas très clair alors je vais peut-être faire un roll ici pour l'orienter de près de 90 degrés donc si je tourne sur x c'est z qui va enfin il y aura une rotation sur z en enfin dans la logique quoi moi je comprends pas pourquoi ça serait x de ce côté là voilà voilà donc donc à partir de là il y a ce donc on peut scaler aussi donc sur la base euh et l'extrémité et ensuite le easing alors ce easing attention je me suis fait avoir avec ce truc là euh euh il vaut mieux pas le toucher euh en edit mode parce que j'ai retrouvé avec des petits soucis je vous le montrerai plus tard quoi le problème sur le chien euh voilà bon après il y a le roll euh voilà donc euh voilà donc du coup après c'est quand je coche cette option on peut utiliser des bones euh par exemple donc je vais ajouter ici je vais faire sélectionner l'extrémité du bone je fais shift s curser tout selected et j'ajoute un nouveau bone et celui là je vais le ctrl alt s je vais le grossir et je vais même le réduire un petit peu et donc lui je vais l'appeler tail voilà euh donc ce bone là il n'est il n'a aucun parentage donc on voit pas la ligne de de parentage il est pour ça que j'ai j'ai ajouté le bone sans parentage et en donc en en pause mode je peux lui dire que le out ce sera le tail donc là il y a j'ai 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 fait un roll sur le sur le bone donc forcément il faut que je me remette à zéro euh je vais peut-être un peu vite là sur l'explication mais euh quand les axes sont pas euh je vais reprendre là on voit le roll qui qui est tourné de 90 degrés en fait donc euh vu que je l'avais tourné tout à l'heure donc je peux faire soit ctrl n active bone pour réorienter tout le euh euh le 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 premier bone de déformation voilà euh donc après vu que j'ai choisi tail si je fais une rotation sur x euh donc de ce bone là il va y avoir une rotation euh une euh une rotation du b-bone bon euh il y a aucune valeur de changer ici bizarre d'ailleurs mais ça peut peut-être permettre de rajouter si on veut un roll en plus quoi mais bon donc euh ça ça duplique les possibilités un peu mais euh c'est un peu dangereux mais bon si on veut on peut faire ça alors c'est celui-là qui par contre aura la rotation qui est sur z là voilà euh donc si je déplace ce bone on voit que euh il ne suit pas le 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 premier le le bendy bone donc enfin je voudrais que quand je tire ce bone le bendy bone suive au niveau de l'extrémité ce contrôleur en fait je peux l'appeler un tail ou même contrôle contrôle tail et donc là je sectionne lui et je fais shift comme ça contre shift c je mets euh un stretch un tirement quoi et ce qui permet du coup de 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 tirer le le bendy bone quand je fais une double rotation voilà d'ailleurs ça va suivre voilà euh donc après lui on peut le le déplacer aussi ce qui du coup euh on peut ajouter ici alors à ce niveau là parce que je sais pas si vous avez remarqué mais là j'ai utilisé le out mais pour le in on peut mettre un contrôleur aussi et donc j'ai j'ai placé le curseur au centre j'ajoute un nouveau bone euh contrôle plus je vais faire un contrôle plus pour le aussi c'est à dire et par contre ce bone là euh doit être connecté au bendy bone donc euh je vais faire euh ctrl p connected alors c'est bien en edit mode mais peut-être que je place le curseur euh euh le celui-ci au niveau du de la base du bendy bone ctrl p connected et euh à partir de là donc il faut lui il faut qu'il soit connecté on voit bien que là il est connecté alors que lui n'est pas connecté et euh parce que j'ai fait des tests ouais il faut vraiment qu'il soit connecté celui-là euh euh du coup ce qui veut dire que là si je mets donc là je peux l'appeler euh ctrl base par exemple et euh je vais mettre ici ctrl base voilà du coup quand je vais déplacer celui-là euh je vais pouvoir déformer euh la base du et même la rotation du coup du bendy bone voilà avec euh c'est intéressant bon après j'ai pas exploité pour le share parce que ça casse le maillage je montrerai montrer plus tard sur un exemple voilà donc là euh j'ai mis les rotations alors il y a toujours un problème de rôle alors on voit que oui j'ai dû l'oublier je vais remettre à 0 euh 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 ah oui je suis à 90 là aussi donc euh ouais comme je disais euh je trouve bizarre la rotation sur x qui est en fait sur euh sur z donc si je fais une rotation sur x à ce niveau-là ce sera ah voilà ça marche euh qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait pour que euh euh je vais donner la rotation je vais faire la rotation sur y voilà là par contre je suis sur y oui le y et le z sont inversés c'est juste que quand on là sur x ce sera la rotation sur z du coup bon ça doit être un truc dans les orientations euh je je comprends pas vraiment euh ces histoires d'axes là donc là rotation out y c'est noté pour moi il tourne sur l'axe x du bas voilà voilà par rapport à l'axe x pardon euh bon du coup ouais après il suffit de donc si je sélectionne ces deux-là c'est des contrôleurs euh je fais shift w deform j'affiche avec f6 les paramètres je veux qu'il ne déforme aucunement le maillage donc disable et ensuite euh lui il va déformer par défaut on le voit ici il est coché difforme ce qui veut dire que là maintenant je peux faire ctrl p automatic weight ctrl p automatic weight et euh faire une des rotations voilà pour un peu transformer du coup le le cylindre ça a l'air simple comme ça et bendy bone mais en fait pas vraiment euh voilà alors je vais retourner sur ma scène euh donc là lui j'ai du le du coup bah celui-là j'ai testé parce que j'avais eu quelques soucis en fait euh d'orientation c'est que euh du coup euh sur le chien alors je vais essayer de le l'afficher ici en edit mode euh euh bebound et j'ai mis un easing à zéro et euh c'est une grave erreur parce que euh du coup quand je fais une rotation du contrôleur et ben y'a rien qui se passe et donc alors si je transforme là vite fait mais bon je vais pas sauvegarder parce que là par contre euh euh en théorie ah oui euh j'ai oublié de mettre le 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 fameux voilà c'est là qu'on peut défendre donc euh le easing euh je vais toucher en edit mode parce que je me suis fait avoir avec ça euh si vous voyez le truc mais je me suis bien fait avoir parce que je pensais qu'on pouvait faire des rotations avec celui-là mais euh mais le easing était à zéro et du coup ça 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 il voulait pas faire de rotation voilà euh donc si je retourne sur cette scène euh euh voilà après euh le les bones de contrôleur doivent être alignés par rapport aux bebound ça c'est important parce que euh il faut que je montre un exemple euh celui-là est-ce que ça peut être euh xx euh euh là par exemple ils sont alignés parce que si je mets euh là j'étais assez si je mets euh je les ai axes il faut que le le contrôleur de l'extrémité et de la base soit dans l'axe du bebound mais euh mais euh alors si je si je mets euh si je mets euh en plus vite faire une rotation comme ça il va y avoir euh un un défaut d'alignement avec le le bebound donc euh le contrôleur euh il faut qu'il soit euh en l'axe du bebound bon là je l'ai transformé en edit mode du coup c'est c'était pas très clair mais euh si je me mets à zéro euh parce que je l'ai transformé en in et en out x du coup en edit mode mais on voit bien que là il est dans ils sont les contrôleurs sont dans l'axe donc ça c'est ultra important parce que euh si je vous l'avais montré je fais euh je fais euh rotation ou je veux mon contrôleur comme ça et ben euh le le en pause mode le bendy bones va va du coup être euh désaxé et euh on peut remarquer qu'en edit mode et en pause mode c'est pas la même chose du coup ça ça pose des problèmes en pause mode euh voilà euh pour celui-ci euh alors là ce qu'il faut faire gaffe c'est que donc là j'ai euh celui-là en fait j'ai bien orienté les l'axe x du bone euh par rapport à la normale du de l'orientation du du cylindre qui est tourné de 45 degrés enfin je l'ai volontairement euh tourné ce cylindre pour que pour tester quoi parce que euh j'ai eu quelques soucis avec le chien aussi euh donc il faut que ces axes-là soient bien orientés par rapport à lui enfin ces deux-là orientés par rapport à lui avec un rôle euh identique aussi hein et voilà donc là on a un rôle et euh donc là je vais en mettre ça hop et on voit que même en pause mode il y a un petit défaut euh bon il est léger mais euh euh voilà c'est un petit peu quand on est vraiment dans dans de la 3D pure après là c'est déjà compliqué l'alignement surtout des 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 bones ici j'ai vraiment pas réussi à trouver comment comment euh aligner correctement parce que du coup je me déplace euh euh comme ça et dans les 3 axes du coup c'est un petit peu compliqué euh par exemple si je suis euh 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 comme ça et je veux le l'orienter suivant celui-là et bien là euh j'ai j'ai alors si vous avez des idées moi je veux bien euh euh apprendre là-dessus parce que je je ne vois pas comment faire pour orienter celui-là par rapport à celui-là donc euh alors peut-être en sélectionnant lui et en vérifiant les 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 pas les positions mais les rotations euh ouais bah je je vois pas la la rotation du bone alors le rôle c'est autre chose c'est la orientation des axes mais euh euh c'est la position du 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 point d'extrémité euh d'extrémité qui était ici et peut-être en bas du coup euh ouais donc euh ce moyen que j'ai trouvé c'était de de le déplacer à la main c'est un tout petit peu lourd comme ça hop c'est vraiment lourd j'avoue que là-dessus euh je suis pas fan mais euh sinon il y a la possibilité de faire des si on a un bone euh euh je vais prendre euh euh une nouvelle armature je place en fait le curseur où j'ai plein qu'il soit et là je fais un subdivide deux fois et alors le GG là-dessus il marche pas j'aurais bien aimé que ça marche aussi euh un double grab euh comme en en maillage pour que ça suive la ligne voilà normalement à scale ça marche voilà voilà là on les oriente correctement après il suffit de donc bien sûr déconnecter ce bone il m'a raconté le parentage aussi et euh lui ben après il est attaché donc voilà et pour ben bien orienter les les axes ctrl n active bone donc là normalement c'est que ça avait déjà été fait on garde toujours la même le même rôle du vu que j'ai subdivisé on garde la même le même le même le même torsade en rôle j'appelle ça torsade mais c'est le aussi l'orientation des axes quoi voilà euh alors j'ai normalement un monkey de près alors un autre problème que j'ai trouvé c'est que euh en fait quand je donc là je l'ai je l'ai skinné rigué rapidement quand je fais des rotations comme ça là ça a l'air de bien se passer mais si j'augmente un petit peu j'ai une déformation du maillage qui est vraiment atroce quoi donc du coup pour le chien ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai mis le bendy bones beaucoup plus loin par rapport au maillage le tail là l'extrémité parce que ici ça courbe beaucoup plus fort en fait au départ et plus faible ensuite et euh c'est pour éviter euh après les les déformations du maillage quoi qui est vraiment c'est pas pas génial alors j'ai constaté aussi que si on on appliquait une subdivision théorie ouais mais bon on fait ça il y a il y a vraiment une grosse déformation qui est pas très belle quoi donc euh là aussi on peut le voir là c'est un peu l'horreur parce qu'il y avait la bouche en même temps du coup le bend bone va avoir un impact sur le maillage vraiment pas génial c'est un peu un défaut du du bendy bone je trouve parce que c'est enfin qu'est-ce qui n'est euh vraiment euh avec un automatique paint ou it paint et bon du coup c'est j'aime pas trop euh voilà et euh sinon bah pour lui euh là ça a l'air d'aller quoi un petit déploiement pour l'importation alors je vais peut-être mettre le subsur format ah bizarrement quand je mets le subsurf en bas ça arrange des choses euh ouais c'est bizarre quand même j'ai j'ai quelques doutes sur ce là ça a l'air de bien marcher mais euh ouais ouais sur mon chien j'ai eu vraiment des soucis peut-être le vérifier euh et c'est euh alors j'avais mis euh une subdivision de surface mais je peux en rajouter une là un ctrl un mais franchement j'ai 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 pas le même résultat je me suis fait avoir avec ça et euh un petit peu lourd alors là sur mon test ça marche bien j'ai des exceptions à ce niveau là ça vient du maillage aussi euh quand on regarde le maillage il est et là ça va pas mal ça marche bien alors euh la base là euh dans ce cas là je sais pas si ça se déforme pas mal euh bon ça c'est autre chose euh ouais du coup euh bah avec ce ce skin là ça ça va l'air de bien marcher mais sur mon chien j'ai eu quelques soucis quand même j'ai pas compris pourquoi mais euh ouais on peut le voir là c'est et euh ouais c'est quand même assez assez fou que j'ai j'ai pas réussi à avoir un un skin propre par rapport au bibone après bon c'était un test hein donc euh je peux pas non plus tout deviner au premier coup euh qu'est-ce que je voulais dire du coup là sur les les actions après euh si je prends le bone de le bibone du nez je vais poser des clés donc là on peut voir les clés euh c'est le control death dose il s'appelle et euh alors les clés on les il suffit de ajouter une 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 clé au départ alors il y a le i bibone shape qui permet d'ajouter des clés euh sur toutes les paramètres du bendy bone euh et euh sinon après il y a la possibilité de d'appuyer sur i euh sur une des valeurs du paramètre euh des paramètres du bendy bone quoi euh voilà alors peut-être si je reviens sur mon sur le sur le le skin du la suzanne là euh si je scale euh euh je vais prendre lui euh euh je vois si c'est là scale euh out voilà ça déforme déforme un petit peu bon il y a quand même une limite hein des fois parce que là si j'ai une une rotation je crois là dessus donc comme ça ça va bien mais il faut faut doser après euh lors de l'animation quoi euh euh bizarrement ça marche bien j'ai pfff je suis fait avoir sur mon chien il y a pas trop de soucis ouais ça se déforme très bien euh 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 qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup là dessus alors j'espère que j'ai j'ai rien oublié mais euh 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 je pense que j'ai expliqué pas mal de choses mais euh 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 il me semble que j'ai fait le tour là mais euh euh ouais après euh bizarre que là ça marche super bien quoi j'ai pas besoin de subdiviser le maillage d'appliquer une subdivision euh le subsurf euh euh passe bien euh avec la déformation peut-être que mon maillage était trop compliqué euh euh j'ai eu des soucis de euh euh le skin euh je vous ai montré là le euh pfff les la cassure au niveau du nez euh ça je trouve ça bizarre quand j'avais appliqué euh appliqué les 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 rotations le skate tout tout était clean mais euh j'ai pas compris pourquoi ça fait ça et euh alors du coup j'ai trouvé une solution pour lisser pour éviter ces problèmes là c'était de sortir les bendy bones et d'appliquer une subdivision c'est c'est un peu cochon euh dans l'histoire mais bon euh euh j'aime surtout pas appliquer une subdivision de maillage mais bon j'ai pas le choix bref voilà euh ben je crois que je crois que j'ai je peux pas faire plus sur l'explication des des bendy bones des bendy bones pardon alors je les termes bendy bones et be bones je sais pas quel ouais c'est paramètre bendy bones mais en fait c'est du coup les les be bones qui sont utilisés dans le dans le display parce que euh si je me mets en octahedron j'ai pas de la possibilité de créer des steps des steps ou des segments de de bones voilà euh ben il me semble que j'ai tout expliqué ben à plus tard pour euh pour une prochaine démo allez ciao j'ai tout j'ai tout